Le comité central du Parti de l'indépendance et du travail s'est en réuni le 30 septembre 2018. Ayant retenu une position forte par rapport à l'échéance électorale à venir, le PIT a estimé devoir rendre compte au peuple sénégalais de son choix souverain. Ce choix-là, c'est un choix qui consiste à investir le président Macky Sall, président de la coalition Beno Bokyakar, candidat du Parti de l'indépendance et du travail à l'échéance électorale de février 2019. En quoi choisir Macky Sall comme candidat ? Ce choix se justifie par plusieurs raisons. Il s'agit d'abord d'exigence de cohérence, mais au-delà de l'exigence de cohérence, il s'agit d'une évaluation circonstanciée des réalisations et des avancées faites depuis 2012. Mais il y a également la prise en compte d'enjeux nouveaux, enjeux forts, enjeux lourds, enjeux complexes qui font que le pays a besoin de stabilité, de cohésion, d'unité. Et l'homme qui s'incarne comme le mieux placé pour évidemment nous faire faire ses avancées en ce moment-là, c'est le candidat de Beno Bokyakar. Qu'est-ce que le PIT peut apporter concrètement à Beno Bokyakar, ou bien au présent de la République dans les parrainages ? Quelle est la forte frappe de ce cas-là ? Le PIT apporte sa capacité d'analyse. Le PIT apporte la détermination de ses militants. Le PIT apporte le gage qui est le sien et le gage qui consiste à montrer et à dire à tous les comporteurs que de tout le temps le PIT a été un parti de lutte pour la justice sociale, pour l'équité, pour les libertés. N'ayant pas renoncé, le camp dans lequel nous sommes peut évidemment dire qu'il a un élément de certification important. Pourquoi vous attendez après six mois des élections présidentielles pour que vous fassiez des sorties ? Nous n'avons pas attendu six mois des élections pour faire des sorties. C'est que nous pensons simplement qu'il faut parler utile, qu'il faut parler juste. Nous agissons, nous oeuvrons, nous sommes au cœur de la société. Et c'est notre liberté d'organiser notre communication quand nous en jugeons de l'opportunité. Quel est le nombre de voies que le parti contre les pays ont fait ? Cette question-ci, si elle se traduit comme étant en fait une sorte de prise de date pour dire qu'ayant récolté tant de signatures, je me prévaux d'une telle carrure et je puis réclamer à juster ceci ou cela, ce n'est pas la philosophie du PIT. Nous voulons, avec les camarades de Benobo-Keyakar, entrer dans les concessions, entrer dans les foyers, discuter avec nos compatriotes, recueillir le maximum d'adhésion. Nous n'avons pas en fait une ambition de nous singulariser du tout. Nous ne pensons pas que ce soit la meilleure formule. Est-ce que être dans une coalition pour le PIT ne signifie pas en d'autres termes oublier sa mission qui est de massifier son parti ? En réalité, la notion de massification est quelque part effrayante puisque les discussions que nous avons avec certains de nos compatriotes nous montrent que dans les quartiers, dans les villes et villages maintenant, on a un personnel dédié à aller accompagner ceux qui le veulent dans leurs manifestations pour grossir les rangs. Si c'est ça la massification, nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, c'est des militants convaincus. Ce que nous voulons, c'est des hommes et des femmes exemplaires. Ce que nous voulons, c'est des hommes engagés. Ce que nous voulons, c'est des gens qui peuvent participer à l'analyse et à la réflexion. Et mon Dieu, nous sommes plutôt satisfaits de l'état de nos troupes, mais nous voulons évidemment que ces troupes grossissent. Mais nous ne le voulons pas à la manière de ce que nous avons vu et qui est plutôt contre-productif. En ce moment précis, certains domaines sont paralysés. La santé, la justice et l'éducation, vous êtes au ministre du travail. Quel appel l'enseignement ? Je crois qu'il faut également que nous parlions juste. Alors que l'école n'a pas encore démarré, dire que l'école est paralysée nous pose problème. Dire que la santé est également paralysée, cela pose problème. Maintenant, admettre ou reconnaître qu'il y a ça et là quelques turbulences, c'est vrai. Nous nous employons évidemment à discuter avec les acteurs sociaux pour trouver les meilleures solutions. Nous n'avons pas toujours l'illusion que la vie va s'arrêter et que les revendications vont s'arrêter. Au contraire, elles sont utiles pour le progrès social. C'est bon, hein ? Si vous voulez dire que vous avez une question qui est à l'un d'un 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 d'autre ? Oui, vous avez parti de l'indépendance.